Voyons maintenant ce que recouvre l'évaluation diagnostique. On l'a dit dans la phase antérieure, l'évaluation diagnostique permet de faire un état des lieux des acquis des apprenants au regard d'une compétence que l'on souhaite travailler. Ensuite, l'évaluation diagnostique permet de faire un recueil des représentations de nos participants sur un sujet donné, c'est-à-dire savoir ce qu'il pense ou ce qu'il croit savoir sur ce sujet. Alors, l'évaluation diagnostique apporte des bénéfices au formateur comme à l'apprenant. Au formateur, ça lui permet de situer chaque apprenant au regard de la compétence qui va être travaillée et de pouvoir apporter éventuellement ou d'envisager des réponses individualisées. Ça lui donne aussi une image globale de son groupe. Ça situe le groupe au regard de la compétence visée, de manière à ce qu'il puisse réguler son intervention, soit en le complexifiant, soit en le simplifiant au regard de ce que savent, ce que lui apportent ses apprenants. Pour les apprenants, cette évaluation diagnostique permet d'abord de valider ce qu'ils savent et éventuellement, en cas de manque, de pouvoir définir des besoins éventuels. Nous l'avons vu, cette évaluation diagnostique, elle se situe en début de dispositif, qu'il s'agisse d'une formation, d'une unité d'apprentissage ou d'un cours. Pour qui est-elle faite ? Naturellement, pour renseigner le formateur, on vient de le voir, pour renseigner l'apprenant, mais aussi pour renseigner l'équipe pédagogique pour éventuellement adapter le parcours d'un apprenant. Comment est-elle mise en place, cette évaluation diagnostique ? À travers différentes situations, il peut s'agir d'un recueil de représentations du type « qu'est-ce que vous pensez d'eux ? » etc. Ça peut être une situation de production, où l'on demande aux apprenants de produire quelque chose. Ça peut être tout simplement un dispositif de questionnement. Ou alors, ça peut être le fait de recourir à une technique d'animation pour faire que les participants s'expriment sur un sujet ou une compétence donnée. Le rôle du formateur dans cette évaluation diagnostique, c'est tout d'abord de proposer la situation qui va permettre de recueillir ces représentations ou de faire cet état des lieux. Ensuite, de recueillir de l'information au travers de cette situation et de l'analyser pour pouvoir ensuite réguler son intervention. C'est ce que l'on a vu dans les bénéfices. Pour l'apprenant, son rôle, c'est tout simplement de proposer des réponses à la situation qui est de proposer, ou alors de réaliser ou de produire selon la commande qui lui est passée. Les particularités de cette évaluation diagnostique, c'est que son exploitation est indispensable. Elle est indispensable puisqu'on demande aux apprenants ce qu'ils savent. C'est forcément pour prendre appui dessus. Ensuite, je dirais que cette évaluation, elle est indispensable dans le sens où elle répond répond aux principes premiers des principes antragogiques, c'est-à-dire que tout adulte a une expérience et une histoire et que la formation prend nécessairement appui sur ce que savent nos apprenants. La deuxième particularité, c'est que dans une évaluation diagnostique, la note est inutile, elle ne sert strictement à rien. Alors, si on voit un exemple d'évaluation diagnostique dans le cadre d'une formation de formateur, elle pourrait donner lieu à ceci. Si on prend l'évaluation, la compétence, pardon, évaluer les acquis des apprenants, on peut avoir un objectif pédagogique qui serait d'être capable de mettre en œuvre une évaluation diagnostique. De fait, on pourrait définir un objectif opérationnel du type recueillir les représentations des participants, on pourrait appeler ça les représentations initiales des participants, dans le contenu, je précise qu'il s'agit bien des enjeux et des modalités de l'évaluation diagnostique. Je veux recueillir les représentations des participants dans le domaine de l'évaluation diagnostique. Pour ce faire dans mon déroulement, je pourrais recourir à une technique d'animation telle que la bac de Régnier, qui s'appuierait sur cinq affirmations que je vous laisse découvrir, avec un déroulement en trois temps, qui serait d'abord les réponses individuelles successives par les participants, l'observation de ces réponses, puis des échanges collectifs sur chacune de ces propositions. Le mode de regroupement, voilà, ça serait réponse individuelle durant cinq minutes, puis les échanges collectifs durant dix minutes. Et les outils, donc, nécessaires ensuite à cet exercice-là. Voilà un petit peu ce que recouvre l'évaluation diagnostique, dispositif indispensable à toute action de formation.